Coucou les balances, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de août 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Ravi de vous avoir encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Donc, voyons ensemble ce que le mois de août vous réserve, quelles sont les énergies générales pour ce mois de août pour vous, les signes de balance. Une suite de votre tirage sera disponible aussi sur ALD pour la partie plus approfondie et les tirages sentimentaux. OK? Donc, balance, signes de balance. Donc, on demande à vos guides spirituels, aux êtres, aux esprits, aux guides spirituels à l'univers. Que se passe-t-il pour les signes de balance en ce mois de août 2024? OK? Donc, août, nous avons la reine de coupe. Belle. Déjà, ça commence bien parce que l'énergie de la reine de coupe me dit tout simplement que vous avez le cœur grand ouvert. D'accord? Votre cœur est ouvert. Quelque chose vous donne le sourire. Quelque chose vous transmet des très bonnes sensations, des très bons sentiments. En tout cas, vous avez l'air plus apaisé, moins contraillé, moins sur le nerf, je dirais, moins sur le nerf, beaucoup plus apaisé. Quelque chose est devenu beaucoup plus doux que d'habitude. Les choses ont l'air d'être à sa place. Il y a comme une énergie de, waouh, je me sens mieux, je me sens bien, j'ai du temps pour moi. Je peux faire les choses que je ressens. Et peut-être aussi que, il y a aussi quelque chose par rapport à votre personnalité qui paraît beaucoup plus avénant. Oui, il y a une étape plus ouverte, plus réceptive, plus à l'écoute, plus attentionnée. Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'énergie que vous dégagez. Et du coup, ça amène les autres aussi à être dans la même énergie avec vous. La reine de couple me donne le sentiment que ça y est, j'ai guéri. Ça y est, j'ai terminé cette cycle épuivante, fatigante. Et ça y est, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de comprendre soin de moi. Et cette coupe me donne le sentiment qu'on vous donne, vous recevez quelque chose qui vous est donné. Vous recevez cette appréciation, vous recevez des honneurs, peut-être même une promotion ici. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Il y a vraiment de l'amour dans l'air, les signes de balance. Je vois cette carte ici comme un retour d'un être, un retour de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, ou un retour de cette forme de romance, cet échange beaucoup plus agréable, un retour d'amour. Je vois vraiment cette énergie de retour d'amour. Peut-être même que c'est le thème pour vous, les balances. Retour d'amour, l'amour revient. L'amour a l'air d'être ici au premier plan pour vous, en hôte. Et je dirais l'amour romantique, pour beaucoup d'entre vous, ça a l'air d'être l'amour romantique ou platonique. D'accord? L'amour est dans l'air. Les gens vous ressent apaisés, tranquilles. Peut-être aussi parce que ça y est, tout se calme. Peut-être même parce que vous partez en vacances ou que vous revenez des vacances. Mais il y a ce changement d'humeur, changement d'énergie. Quelque chose que vous voyez comme contraignant. Vous voyez? Vous le voyez plutôt avec des yeux beaucoup plus apaisés, comme si ce n'est pas grave. Laisse-le. Et le cavalier représente le fait aussi de suivre son cœur. Donc, vous suivez votre cœur au mois de août. Vous suivez votre cœur. Vous faites quelque chose parce que ça résonne au plus profond de vous. Et il y a aussi un message d'amour que je vous vois lire, recevoir ou un message que vous avez envoyé que quelqu'un ici a bien apprécié. Quelqu'un ici a bien apprécié le geste que vous avez fait pour lui ou elle. Il y a quelqu'un ici qui dit, mais merci le signe de balance. Merci d'avoir pensé à moi. Merci. Il y a quelqu'un qui a l'air de sourire à l'idée de vous voir, à l'idée de partager un moment avec vous, en fait. Le 10 de Pantac est présent dans votre tirage. Donc, c'est un mois où, côté famille, on est bien. On est vraiment bien. On peut parler d'héritage. On peut parler du fait de fonder une famille, d'avoir une grande famille, ou même de rendre visite à vos grands-parents ou à vos parents. On peut aussi parler aussi de l'union familiale, le fait d'avoir cette union solide, cette union solide, ou de retrouver cet espace sacré de notre famille, ou de s'intéresser aussi aux anciennes traditions, des choses qui se faisaient, peut-être même de revoir des photos de votre enfance. Il se peut aussi que quelqu'un vous fait revivre des mémoires de votre enfance au mois de août, et que vous êtes ravis, en fait, de visiter des lieux où vous avez grandi, et que maintenant, avec l'âge, vous voyez ces lieux complètement différents. Vous n'avez plus le même rapport. Vous revenez vers la base de quelque chose. Mais le 10 de Pentacle aussi peut représenter cette augmentation ou le fait d'avoir négocié un meilleur positionnement au niveau de votre travail. Le fait aussi de partir à la retraite en ayant le cœur tranquille ou le fait de planifier un énorme mariage ou de planifier une fête pour célébrer tout ce que vous avez accompli. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ce retour de structure. Les bases sont solides. Vous savez exactement où vous dirigez. Si vous êtes en pleine construction par rapport à votre maison de rêve ou par rapport à votre lieu d'habitation, les choses avancent. Les travaux avancent. Vous aimez la manière dont les choses progressent. Les nouvelles ici peuvent aussi concerner la naissance d'un enfant ou une grossesse. Parce que je vois une grossesse. Je vois la naissance d'un enfant. Et je vois en tout cas que peut-être même que vous parlez de fonder une famille. Peut-être même que vous parlez aussi d'avoir plus d'animaux de compagnie. Ou peut-être même que vous parlez de faire quelque chose au sein de votre maison ou au sein du lieu où vous êtes pour pouvoir se cocooner. et se faire du bien. Je vois aussi réconciliation pour vous. Regarde, la lune. Donc, la lune a beaucoup d'influence sur vos états émotionnels durant le mois de août. Mais des fois, la lune peut aussi nous parler du fait d'activer nos côtés spirituels, nos côtés psychiques et de recevoir des rêves prémonitoires. Ça peut aussi parler des choses cachées, des histoires familiales qui sont cachées, des secrets familiales aussi qui sont cachés. ou le fait de s'intéresser à certaines choses que vous n'avez jamais pris le temps de comprendre. Il peut qu'il y ait une information ou une situation que vous n'avez jamais vue d'une certaine manière, que vous voyez d'une autre manière pendant le mois de août. Mais je vois la lune comme le fait d'accéder à des informations cachées, le fait de connaître l'origine, votre origine, votre histoire, ou le fait aussi d'acheter une maison ou d'être dans un lieu qui incarne des histoires qui peuvent être des fois sombres. Mais c'est des histoires que vous comprenez et que vous faites le nécessaire pour ne pas être affecté par cette histoire. Je vois aussi quelque chose karmiquement. Donc, j'ai comme le sentiment qu'on veut vous montrer quelque chose. Donc, servez-vous de votre intuition. Allez, on va avancer là-dessus. Le chariot, la reine de coupe. Il y a une personne et une femme ici que je vois dans votre tirage. Il y a une femme et je ne sais pas si cette femme vous a pardonné ou si vous devez pardonner une femme. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'avoir libéré des émotions qui sont en lien avec vous ici. Il y a quelqu'un qui a l'air d'ouvrir son cœur par rapport à vous. Il y a un état de je te pardonne ou je reçois ton pardon. Il y a un état comme ça. Et le chariot aussi parle du fait de suivre la voie de votre cœur, d'être motivé à l'idée de faire quelque chose qui vous met en avant. Donc, vous faites quelque chose qui vous met en avant. Vous faites quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous apporte cette joie de vivre. Il y a un voyage ici. Je suis persuadée qu'il y a comme un voyage ou des déplacements que vous faites au mois de août qui amènent une libération au niveau de votre cœur qui vous amène ici à avoir un tout autre regard par rapport à la vie ou par rapport à vos engagements sentimentaux ou par rapport à l'amour en général. Un axe de bâton représente des nouvelles ou de nouvelles passions. Le fait d'être passionné. Le fait d'avoir une idée. Le fait de recevoir des idées. Le fait de se sentir inspiré par des idées brillantes. Le fait aussi de commencer quelque chose et de faire quelque chose pour la première fois, de mettre toute votre énergie dans quelque chose qui vous stimule physiquement. Je vois cette carte aussi comme une invitation. Donc, il y a une invitation ici. Vous êtes invité quelque part. Il y a un message concernant une invitation. Il y a quelque chose que vous reconnaissez comme une occasion à saisir. Il y a quelque chose ici que vous reconnaissez comme une opportunité. Peut-être que vous reconnaissez ça comme un nouveau départ ou une opportunité pour démarrer autre chose. Mais l'invitation en question peut être aussi le fait d'être au bon endroit, au bon moment, tu vois. Et d'être émergé, de se sentir surémergé par tout ce qui se passe et de comprendre les raisons pourquoi ces choses se passent comme ça. Il y a des informations concernant votre famille. Si vous avez une jeune enfant, ici, votre besoin durant le mois de août, ce sera de comprendre cet enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance ou dans la vie de votre enfant que vous aimeriez comprendre. Il y a quelque chose au niveau famille, ici, que vous n'avez jamais su prendre le temps de comprendre. Et on dirait que vous vous donnez cette opportunité, ici, de guérir de certaines traumatismes liées à votre enfance ou de se libérer de certains souvenirs ou d'avoir une toute autre histoire différente de celle qui vous avait été rencontrée par le passé. Donc, le 8DP, c'est comme si je n'ai pas vu quelqu'un depuis tellement longtemps. Le 8DP aussi peut nous parler de blocage. Donc, il se peut qu'il y ait un blocage par rapport à la famille. Et c'est quelque chose ou une histoire non résolue, ici, qui va être... auquel vous allez avoir l'opportunité de résoudre au mois de août. OK? Votre intuition, ici, essaie de vous mettre en garde. Votre intuition essaie de vous mettre en garde en disant, faites les choses intelligentement. Bon, il y a une personne, ici, que vous devez prendre le temps. Il y a quelqu'un, ici, qui essaie d'obtenir des informations à votre sujet. Je ne sais pas si ce n'est pas... On verra ça dessus, ALD, pour la partie love. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse énormément à ce que vous faites. Il y a quelqu'un, ici, qui essaie de creuser davantage pour vous connaître ou peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à votre entreprise, ici, qui attire cette personne. Il se peut que vous risquerez d'avoir... Si vous travaillez pour quelqu'un, vous risquerez d'avoir un boss ou une personne dans l'RH, un peu difficile à suivre. Il y a quelqu'un, ici, que vous pourrez ressentir une sorte de tension où on vous demande d'être malin ou maligne avec cette personne. N'est pas tombé dans le jeu de cette personne. De bien servir, au-delà de la logique, des ressentis. Donc, ici, pour le mois d'août, on vous dit 10 de bâtons grignants comme pierre. Je m'aime et prends soin de moi en première. Faites le choix de vous choisir au mois d'août. C'est bien de faire toutes ces bonnes choses pour les autres, de rendre service aux autres, mais peut-être qu'il est temps pour vous de vous rendre service à vous-même. D'accord? De ne pas mettre les autres en avant. De vous mettre en avant. Nous avons le bain de l'étoile. Donc, le bain de l'étoile activation. Regarde. Guérison physique. Guérison au niveau de votre corps. Si vous êtes quelqu'un qui médite, ce sera bien de vous visualiser entouré de toutes les lumières nécessaires pour activer ce retour de charme au niveau de votre énergie. Mais le corps lumineux ici parle du fait ici de de vivre en moi, de août qui vous mène vers une guérison totale au niveau de votre corps physique. Donc, si vous vous sentez fatigué physiquement, pas forcément bien à votre repos, c'est le mois que vous allez donner l'autorisation, vous allez vous donner la permission de vraiment vous soigner. L'innovation. Il y a des nouveaux idées ici. Il y a quelque chose ici qui vient, un nouvel concept, une nouvelle idée où Jupiter en verso des fois amène des expériences à travers des belles rencontres ou à travers des découvertes qui nous permet ici de changer notre façon d'être, notre façon de fonctionner et de trouver une nouvelle façon d'évoluer. Donc, il y a quelque chose ici que vous n'avez jamais osé faire auparavant qui va captiver votre attention et ça sera l'opportunité ici de de vivre une toute nouvelle énergie. OK? Échange de cadeaux. Donc, il y a une opportunité importante qui se présente à vous et cette opportunité ici vient à travers cette magnifique découverte que vous faites. On dirait que l'univers vous donne quelque chose en retour et quoi que ce soit cet échange de cadeaux peut être, c'est quelque chose que vous recevez à travers cette magnifique l'innovation que je vous vois explorer durant le mois de août. OK? Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la suite. On va approfondir mais aussi voir la partie sentimentale. Ciao!